Magi accepte mes congés. Vous êtes sûre que c'est une bonne idée comme ça de vous isoler pendant trois semaines ? Bah oui, c'est exactement ce que je recherche. De la nature, du calme. Vous êtes venu faire quoi ici exactement ? Votre guide touristique ne vous a pas dit que la monnaie locale c'était l'euro ? Dans votre jargon on appelle ça des diamants de sang, c'est ça ? Donnez-nous le nom de celui qui vous les a vendus. Cette personne qui a été arrêtée, c'est quelqu'un de confiance ou il est susceptible de donner votre nom ? Aucune idée. Tout ce que j'ai fait c'était pas contre toi, j'ai jamais eu l'intention de t'arnaquer. Tu te fous de ma gueule ou quoi là ? Arrête ça là putain ! Depuis le début t'as tout fait pour me pourrir avec Victor. Toutes vos années de prison, vous auriez jamais dû les faire. Quoi ? Erreur judiciaire, grâcez. Et vous savez à qui vous la devez ? A votre frère. Voici le PV de votre garde à vue, d'il y a 4 ans. Ouais, et donc ? Ça vous dit quelque chose de l'arrêt de cassation du 25 juin 2013 ? A votre avis. Il est dit que lorsqu'un officier de la police judiciaire informe le procureur de la République d'un placement au garde à vue, il doit lui porter connaissance des motifs de ce placement et en faire mention dans le procès verbal. Ouais, et donc ? Et donc à défaut d'accomplissement de ces formalités, la personne concernée peut obtenir l'annulation des pièces, les informations obtenues ainsi que la procédure. Mais là y'a pas de... Y'a pas de motifs de placement gardés ? Voilà. Et ça, ça votre frère aurait dû le voir. Ça aurait changé quoi ? S'il avait signalé l'erreur, votre garde à vue aurait été invalidé. Malgré mes aveux ? C'est un vice de forme. Dans ces cas-là, la procédure est annulée, et on recommence tout depuis le début. Non mais c'est-à-dire que j'aurais été réinterrogé ? Oui. Mais témoin aussi, et le procès reporté. Ce qui vous aurait permis de mieux préparer votre défense. Attendez, attendez, vous êtes en train de me dire qu'à cause de ça, j'aurais pu éviter quatre ans de tôle ? Ça, je sais pas. En revanche, en étant mieux défendus, vous auriez peut-être pris moins cher. Comment Florent a pu passer à côté de ça ? Je me le demande. Non. Non. Il doit y avoir une explication. Votre frère est un avocat bien trop expérimenté pour laisser passer ce type d'erreur, je vous assure. Je peux pas croire qu'il ait fait exprès. Allo. Allo. T'étais au courant pour le vis de forme ? Quoi ? Le VAR s'avionait un vis de forme dans mon dossier qui a pu me éviter quatre ans de tôle. T'étais au courant ? C'est-à-dire ? Il n'y a pas de motif de placement en garde d'abus sur mon PV qui aurait pu annuler la procédure. Tu l'avais vu ? Je n'en sais rien, non. Je... Je n'ai rien remarqué, moi. Tu vois, c'est marrant parce que le VAR s'est persuadé que tu ne pouvais pas passer à côté. Écoute, le VAR s'il me déteste. Il ferait tout pour me planter. D'ailleurs, tu devrais changer d'avocat, tu vas perdre ton temps avec lui. Mais réponds à ma putain de question. Est-ce que tu as vu ou non ce vice de forme ? Je suis désolé, je ne peux pas te parler. Je te plaide dans cinq minutes. A plus. Oh putain, enfoiré. L'affaire Sacha Mertens, vous en êtes où ? Il est toujours sous surveillance, mais ça ne donne rien. Il ne bouge pas de sa chambre d'hôtel. En même temps, il est assigné à résidence, il se doute qu'il doit être surveillé. Écoutez, il ne nous apprendra rien d'autre. On perd notre temps, madame la juge. On arrête les frais ? Je crois. J'ai eu la juge Peters du parquet d'Anvers. Elle veut récupérer Mertens. Elle voudrait l'interroger en espérant qu'il donne le nom de son commanditaire. Elle pense réussir là où on a échoué. En même temps, ils connaissent mieux le milieu là-bas. Pas faux. Vous pouvez procéder à son arrestation ? Comme ça, je peux demander son extradition vers la Belgique. Très bien. Je m'en occupe. Merci, commissaire. T'as l'air crevé. C'est possible, oui. Je dors plutôt très mal en ce moment. J'arrête pas de ressentir cette histoire avec Jonathan. Et toi, de ton côté, comment ça va ? Non, on voit pas mieux. On a passé un week-end très compliqué. L'ambiance est hyper tendue à la maison depuis que Jonathan a débarqué l'autre soir. Ah ouais, ça va, c'est dingue. J'imagine que ça doit être violent pour vous. Ah bah c'est pas simple. Kira nous adresse plus la parole. Elle est très en colère contre nous. Elle estime qu'on est injuste avec Jonathan. Et Florent ? Bah Florent, il donne le flange, mais il est à cran. Il y a de quoi. Tu vois, je me demandais pourquoi il était comme ça avec son frère. Je le trouvais dur, je le trouvais excessif. Et j'ai vu de quoi Jonathan était capable. Et franchement, je comprends. C'est très inquiétant. On s'est vraiment bien fait tout savoir. Il est nocif, ce mec, quand même. Très. On arrête de se faire la gueule ? Je sais pas, je vais réfléchir. Allez, s'il te plaît. Ça me saoule. D'accord. Bon, mais alors par contre, on parle plus de Jonathan. Ah non, mais là, ça va être dur. C'est le sujet du moment. Et puis je me suis frittée avec tout le monde à cause de lui. Pourquoi ? Il y a eu des nouveaux trucs ? Bah... Il a débarqué à la maison l'autre soir et... ça a clashé de ouf entre Florent et lui. Florent, il l'a foutu dehors en lui disant de plus jamais revenir. Ah ouais ? Je te jure. Mais du coup, j'ai pété un câble. Mais pourquoi ? Parce que j'aime pas comment il le traite. C'est dégueulasse. Qui ça ? Il ? Bah... Florent, Claire... Enzo... Il le regarde comme de la merde. Il lui laisse vraiment aucune chance, quoi. Bah fin... Jonathan, il fait que les conneries, hein ? Mais c'est pas une raison pour le pourrir comme ça, à le jeter. J'ai l'impression que je prends quand même vachement la tête pour ce mec, hein. Parce que je sais ce que c'est. Moi aussi, on m'a traité comme ça, c'est tout. Non mais arrête, Kira, ça n'a rien à voir. Toi, t'as lutté pour t'en sortir et t'as accepté l'aide qu'on te donner. Lui, de ce que je comprends, il fait tout pour que ça foire. Ah, mais il dit rien aujourd'hui. Bonjour, Bella et Babette. Alice ! Ludo ! Alors, comment allez-vous, les chouchous ? Bah, ça va, moi. Ah, mais ils ont bien planqué, surtout. Et vous ? Comment vous allez ? Bah, elle est bien, et vous ? Super ! Ouais. Bon, bah, ça fait plaisir de vous voir, là. Moi, j'ai cru que vous alliez plus jamais revenir, hein. À avouer que je vous ai manqué. Ouais, vous avez manqué à tout le monde, ici, là. D'ailleurs, les Lémurien m'en parlaient encore ce matin. Allez, flatteur. Bon, alors, comment c'était, la Lozère ? Salutaire. T'avais besoin d'être seule pour faire le point. Ouais. Et j'ai tourné la paille sur la vie d'avant. Et ça va, ça n'a pas été trop difficile ? T'aurais pas été rose tous les jours. Mais je me sens bien, aujourd'hui. Libre. Prête à dévorer le monde et puis à affronter l'avenir, là. Non, mais je suis content pour vous, en tout cas. Hum, et moi, donc ? Et puis, je vais m'occuper de moi aussi. Et des enfants. Même s'ils sont grands, quoi. Ça, c'est une bonne résolution, ça. Hum, hum. Bon, et vous ? Quoi de neuf ? Oh, bah, rien de spécial, hein, la routine. Métro, boulot, zoo. Quoi ? Pourquoi vous me regardez comme ça ? Il y a quelque chose de changé chez vous, non ? Ah oui ? Bah non. Bah, je trouve pas, non. Je sais pas. Vous avez rencontré quelqu'un ? Bah, du tout. Non. Vous pouvez me le dire, hein. Mais non, je vous assure, j'ai rencontré personne. C'est le calme plat, là. On se met au boulot, hein ? Je vous fais une mise à jour. Avec plaisir. Eh bien, alors ? Donc. C'est bon, Mertin, c'est parti ? Ouais, les policiers belles sont venus le récupérer et le ramènent à Anvers. Ah, bon, bah voilà. Au moins, ça s'est fait. En revanche, on sait pas qui lui a vendu les diamants. Bah, écoute, s'il est venu jusqu'à Montpellier, c'est que le trafiquant, il doit être dans le coin. Il a sûrement des relations avec un des pays qui exporte illégalement les diamants de sang. Alors, les deux pays principalement victimes de ce genre de trafic, c'est la République centrafricaine et la République démocratique du Congo. D'accord. Bon, c'est un bon début, on fait quoi ? Bah, on contacte les ambassades, on leur demande qu'ils nous fournissent la liste des voyageurs venant de l'Hérault. Et qu'ils ont demandé un visa ces trois derniers mois. Ok. Ok ? C'est parti. Allez, c'est parti. C'est parti. Je sais pas comment tu fais pour être aussi détendu, toi. Toi aussi, tu devrais te détendre. Si Stabo et Thine Martins nous avaient balancé aux flics, on aurait déjà été arrêtés. Ah bah, j'en suis pas si sûr que toi, tu vois. Ça se trouve, ils nous surveillent, là. Ils attendent juste à nous prendre en flag. Bah, ils vont être déçus. On va pas bouger une oreille. Ah ouais ? Et le réseau de la marchandise, on en fait quoi ? On garde au chaud. On était censé la filer de notre mule. On bouge pas, je te dis. Bah, tu vois. Toi aussi, tu stresses. Est-ce que tu penses que Mertia t'était de parler ? Non. C'est pas une raison pour se faire remarquer. On fait profil bas. Le temps de trouver un moyen d'écouler le reste de la marchandise et sans se faire remarquer par les flics. Gaëtan, on peut pas garder les diamants ici, c'est trop risqué. Qui t'a dit qu'on allait les garder ici ? C'est quoi ton idée ? Je me pub de tout. T'inquiète. Hé. Tu veux pas de ta soirée te servir un verre parce que tu me files le tournis ? Ouais, vas-y, lâche-moi. Lâche-moi, lâche-moi. L'ami dont vous m'avez parlé hier, il s'appelle comment ? Pourquoi vous me demandez ça ? Sacha Mertens. Si c'est bien lui, j'ai obtenu une information au palais ce matin qui devrait vous intéresser. Je vous écoute. Il est en cours d'extradition vers la Belgique. Ça veut dire quoi ? La police française va lâcher l'enquête ? Non. Même si, de son côté, le parquet d'Anvers ouvre une information judiciaire pour trafic de diamants, ça m'étonnerait qu'il laisse tomber les investigations ici. Mertens, il a parlé ? Je n'ai pas accès au dossier, donc je ne connais pas le contenu des interrogatoires. Si mon nom était apparu quelque part, la police m'aurait déjà arrêtée, non ? Probablement, oui. Donc je ne vais pas m'inquiéter. Je ne serais pas si catégorique. Et vraiment, si vous savez quoi que ce soit au sujet de ce trafic, je vous conseille fortement d'aller voir la police. Vous me l'avez déjà dit. C'est mon devoir d'avocate de vous le rappeler. J'avais bien compris. Et vous n'en ferez rien. Vous commencez à me connaître. Et si je vous reproposais d'aller boire un verre ? Eh bien, je vous répondrais non. Encore. Je m'en doutais. Oui, moi aussi, je commence à vous connaître. C'est bien, on est sur la bonne voie. Vous ne vous arrêtez jamais, vous. Quand ça en vaut la peine, non. Jamais. Au revoir, monsieur Baudry. Au revoir, maître. Hé, Alice. Comment ça va ? Ça va. Merci. Je suis rentrée à Montpellier. Ça va, ça s'est bien passé tes vacances ? T'en as bien profité ? Très bien. Je suis en pleine forme. En tout cas, ça... Ça s'entend à ta voix. Et toi ? Comment tu vas ? Ça va. Ça me fait vraiment plaisir de t'entendre, Alice. J'ai retourné toute la maison. Impossible de remettre la main sur le carnet de santé d'Arthur. Et donc ? Tu l'as retrouvé depuis ? Ben non. Mais enfin, Julien. Il n'a pas bougé depuis la naissance des jumeaux. Il est donc dans le troisième tiroir du bureau. Ah oui, c'est vrai. Ben, je suis con. Non, t'es pas con, t'es désespérant. Tu m'as manqué, tu sais. Je pense que c'est mon talent pour l'arrangement et l'intendance qui t'ont manqué. Néance. Ça, c'est vrai. C'est juste. Mais toi aussi, tu m'as vraiment manqué, Alice. Allez, c'est ça. Mais qu'est-ce que tu veux que je te prouve un bonne foi en venant t'inviter à déjeuner au zoo, là, tout de suite ? Hum, ça a un peu passé l'heure du déjeuner, non ? Oui, mais on s'en fout complètement. Moi, je peux manger deux fois. Attends. Allez. Et vous savez à qui vous l'arrivée ? À votre frère. Tu me tiens encore pour responsable avant des parents ? Bien sûr que tu es responsable. Tu crois quoi, hein ? Tu étais au courant pour une vise de foi ? J'en sais rien. J'ai rien à voir gay. Et vous savez à qui vous l'arrivée ? J'ai rien à voir gay. Tu vas me parler sur un autre. Mais dégage, p'tain ! Casse-toi, là. Casse-toi ! Carrelle, là. Bon, qu'est-ce qu'il y a ? Quoi ? C'est quoi, le problème ? Y a pas de problème. Arrête. Pourquoi t'es comme ça ? J'ai pas du tout envie de me prendre la tête avec toi, maintenant. Alors, laisse tomber. Je veux juste savoir pourquoi tu fais la tête. Bon, si je t'énerve, je peux aller ailleurs. C'est pas ce que j'ai dit. Je veux juste comprendre. Et moi, j'ai juste envie d'aller me coucher. Bon, Johanna, on peut pas continuer comme ça. Je vais dormir dans la chambre de Manon. Arrête, c'est ridicule. Lâche-moi. Reste. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada En fait, tu me mates quand je dors. J'ai pas le droit. Ça dépend. Je peux pas m'en empêcher. Je te trouve tellement beau, je pourrais te regarder pendant des heures. T'as te gêné ? Je commence à avoir envie de toi. Il y a un plus grand vie. On t'en retene. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je crois qu'elle se reconnaît en Jonathan Quoi qu'on le dise, elle trouvera toujours à le défendre Ça n'a rien à voir Kira c'est une gamine de 15 ans Qui a pas eu de chance dans la vie Qui essaye de s'en sortir Jonathan c'est pas du tout ça Non, j'essaie juste d'expliquer son comportement T'as eu des nouvelles de ton frère ? Euh, non J'espère qu'il va se calmer Écoute Claire, il faut que je te dise au sujet de Jonathan Florent t'a dit qu'il m'avait trahi il y a 4 ans Je me suis retrouvé en prison à cause de lui Alors que j'aurais pu l'éviter T'arrêtes, c'est bon là Jonathan, ça va ? De quoi il parle ? T'es pas au courant ? T'as pas dit ? Ça va, on en a parlé ce matin La discussion est close C'est bon, on peut y aller Allez N'en a pas parlé, tu m'as limite raccroché au nez Putain Flo, mais je suis ton frère Dis la vérité s'il te plaît Et un peu de courage Une fois dans ta vie là Ça c'est vrai ? Oui, j'étais au courant de ce vice de forme Putain l'enfant Mais arrête, ça aurait rien changé Si j'en avais parlé ou pas T'aurais été condamné de la même façon Tu me dégoûtes C'est des cas hyper purs qui viennent direct des mines d'Afrique Comment t'es tombé là-dessus toi ? Nos rapports deviennent de plus en plus violents Violents ? Physiquement tu peux dire ? Tu pars déjà, t'as pas ta garde ce soir J'ai une petite course à faire Ouais Sa réputation et sa carrière vont en prendre un sacré coup Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada